Hey tchou ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? C'est super bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les raretés de cartes, les différentes raretés de cartes, comment les reconnaître, les petites particularités, etc. Alors oui, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet il y a relativement longtemps sur ma chaîne, on va pas se mentir, la vidéo était pas folle, je vous ai principalement présenté des trucs un peu mainstream, c'était vraiment pas fou quand je l'ai revisionné il y a pas longtemps, je me suis dit pourquoi j'ai sorti ça, et du coup aujourd'hui je me suis dit je vais essayer de refaire ça correctement avec toutes les raretés, un maximum de détails, etc. J'ai pas grand chose à vous dire de plus, j'essaie vraiment que cette vidéo aura vraiment un but d'utilité, vous êtes souvent nombreux à m'envoyer des messages en me disant cette carte là c'est quoi comme rareté, est-ce que tu connais cette rareté là, comment on reconnaît telle ou telle rareté, et du coup c'est un peu l'idée de cette vidéo, c'est de faire une vidéo qui puisse servir dans le temps, qui puisse être utilisée, réutilisée, et qu'elle soit un peu intemporelle, alors c'est vrai qu'aujourd'hui la dernière rareté qu'on connaît c'est Starlight, je vous en présenterai une à la fin de cette vidéo, et peut-être qu'il y aura d'autres nouvelles raretés qui arriveront dans le temps, j'en sais rien, et du coup peut-être que cette vidéo sera fausse, mais l'idée c'est de faire une vidéo au maximum intemporelle, puisqu'il y a des raretés qui n'ont pas changé depuis très longtemps, et qui resteront inchangées pendant encore très longtemps. Voilà, on a fait le tour de toutes les infos que je voulais vous donner avant de commencer la vidéo, si elle te plaît, qu'elle t'a été utile, ou X raisons, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, si tu as une rareté préférée, personnellement je vous dirai à la fin de la vidéo également quelle est ma rareté préférée, mais ceux qui me connaissent le savent pertinemment, et puis sans plus attendre, on passe sur la deuxième caméra, je vous montre tout ça. Ok, donc on va commencer avec les communes, j'ai pris le petit maxé pour le big up, et puis pour qu'il forçait un peu son débanne, qu'il repasse à deux comme en OCG, la commune c'est simplement une carte qui n'a pas de brillance particulière nulle part sur la carte, ni dans le titre, ni sur cette partie niveau et type, ni sur l'image non plus, c'est vraiment une carte qui n'a aucune rareté, c'est souvent des cartes qu'on va retrouver en grande quantité dans le jeu, puisque c'est celle qu'on peut récupérer le plus facilement, et c'est tout simplement la rareté commune. Ensuite, on va passer sur la rareté rare, donc là en l'occurrence, on va simplement avoir une brillance au niveau du nom, toujours pas de brillance à ce niveau là, et pas de brillance sur l'image non plus, et on a une petite variante avec la rareté des battle packs, où comme vous pouvez le voir, on n'a pas de rareté non plus sur le reste de la carte, mais comme vous pouvez le voir, ici c'est simplement creusé, s'il n'y a pas de brillance, c'est juste noir, et c'est les cartes qu'on retrouvait dans les battle packs, vous aviez soit la commune, soit la rare, et c'est simplement, je vous la présente, histoire que vous ayez les informations. Ensuite, on va passer au super rare, donc les super rares, c'est quoi ? On va avoir de la rareté sur l'élément, on va avoir de la rareté sur le niveau, et on va avoir de la rareté sur, et bien tout simplement l'illustration, on n'a rien sur le nom, c'est ce qui l'a différencié d'une ultra rare pour certains points, et bien simplement c'est une carte qui va briller légèrement sur l'hologramme, ce n'est pas une carte qui fait beaucoup de brillance, ou qui reflète beaucoup, mais on voit quand même que c'est un peu différent, simplement de la commune qu'on pouvait avoir tout à l'heure, qui ne brille pas du tout. Ensuite, on va avoir une petite variance, alors c'est des cartes, c'est sûrement une question d'impression, puisque je n'ai rien retrouvé d'officiel sur internet, mais alors je ne sais pas si on le verra à travers la sleeve, mais là en l'occurrence, cette carte-là, en fait c'est une super, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait elle est super sur toute la carte, je vais peut-être la retirer de la sleeve, elle sera peut-être plus visible, ouais voilà, ça se voit un peu mieux, je ne me rends pas compte à travers la caméra si ça se verra bien ou pas, mais je pense que c'est plutôt une question d'impression, mais voilà, c'était juste histoire de vous mentionner que si vous avez une carte qui vous semble être une super, et que pourtant elle brille en entière, ça reste tout simplement une super, c'est juste qu'à mon avis il y a une question d'impression qui fait que ça imprime plus ou moins, et que ça brille plus ou moins. On va passer ensuite aux ultra rares, on va avoir le nom en doré, on va avoir ici et ici qui brille, et on va avoir l'image qui sera illuminée, donc la différence entre une ultra et une super, et bien c'est qu'on a le titre en plus, et la différence entre une rare et une ultra, et bien c'est que ici le titre est argenté, alors que là le titre est doré, et puis en plus de ça on a la question d'illumination et de brillance sur la carte en règle générale. Or une petite variance pour les cartes en DUSA, en fait ça reste des ultras, on a exactement les mêmes choses, sauf qu'on n'a pas cette partie-là qui brille, et surtout on a, et bien vous voyez cette illustration, cette holographique, je ne sais pas comment on peut l'appeler exactement, mais qui est un peu différent, et qui fait que la rareté est appréciée de beaucoup de joueurs. On va ensuite passer aux secret rares, donc les secretes c'est souvent les cartes qui nous intéressent, puisque c'est souvent les cartes les plus prisées dans une ouverture, la secret rares, on va retrouver du secret sur cette partie-là, et sur l'illustration, donc là on peut bien le voir, on voit bien que ça brille dessous, les noms des secretes sont toujours grisés, dorés, pas argentés, argentés et pas dorés, pardon, et il y a quelques variantes à ça, et je vous en reparlerai à la fin de la vidéo, puisque je n'ai pas les éléments pour vous les présenter. On va, comme pour la super, avoir des petites variantes, vous voyez sur celle-ci, je pense que c'est une question d'impression, encore une fois ça ne se voit pas très bien à la caméra, mais en fait toute la carte brille légèrement comme une secret rares, puisque ce qu'il faut savoir c'est que c'est tout simplement des plaquettes de brillants secret rares sur lesquelles on vient imprimer, et je pense qu'en fonction de la carte, et peut-être en fonction des machines ou de l'édition, c'est plus ou moins caché, plus ou moins visible, celle-ci je vais essayer de vous la montrer, parce que c'est quand même, ça c'est quelque chose d'assez visible normalement, là je n'arrive pas à vous le montrer, si là on le voit un petit peu, et en fait voilà, ça brille un peu plus, donc ça reste une secret rares, mais elle brille un peu plus, donc encore une fois, si vous avez une secret rares qui vous semble briller en entière, et pas non juste l'image, on va avoir des petites variances dans les secrets rares, et notamment ce petit magicien sombre, vous voyez, en fait c'est juste la brillance derrière qui est un peu différente, donc là c'est une brillance comme celle-ci, et là on va avoir une brillance comme celle-ci, ça reste du secret rares, en fait c'est considéré comme secret rares, mais c'est un petit peu différent, et on va voir les cartes brillantes comme celle-ci, alors là c'est une WSUP, donc ça provient de les superstars mondiales, c'est une extension qui est sortie il y a quelques temps, je ne sais pas exactement la date, je vous l'afficherai peut-être juste ici, et on va voir les MP19 qu'on a eu récemment, et c'est simplement la rareté prismatique rare, donc voilà, cette rareté ça s'appelle comme ça, donc les prismatiques rares n'est pas sorti avec MP19, elle était déjà sortie précédemment, c'est une rareté qui est assez jolie, c'est vrai qu'elle brille beaucoup, et qui est appréciée par beaucoup de joueurs. On va voir ensuite la rareté parallèle rare, c'est une rareté qui n'est pas très connue, parce qu'on n'en voit pas beaucoup, mine de rien, c'est une rareté qui brille sur toute la carte, voilà, ça peut ressembler un peu à une fausse, c'est vrai qu'au premier abord on se dit, c'est tellement peu commun, qu'on pourrait croire que c'est une fausse, mais non c'est bien une vraie carte, et ça brille sur toute la carte, donc c'est la rareté parallèle rare. Ensuite on va voir la rareté platinium rare, la rareté platinium rare ça rappelle beaucoup la gold, qu'on va voir juste après, sauf qu'au lieu d'être gold, déjà les cartes sont souvent beaucoup plus foncées, on va avoir tout le bord qui sera en doré, on va avoir les encadrements également qui seront en doré, et on va avoir l'image qui brille, mais en un peu plus sombre, je ne sais pas si j'arrive, enfin à travers la caméra c'est un peu compliqué, toute la carte brille plus ou moins, et surtout on a cet aspect un peu doré, un peu argenté, pardon je confonds doré et argenté, un peu argenté sur l'ensemble de la carte tout simplement. On va passer du coup au gold, qui va être la même chose, sauf que cette fois c'est bien du doré, on va avoir le titre qui va être en doré, on va avoir la partie ici qui brille, et on va avoir l'image qui va être encadrée des dorés, et puis les pourtours en doré également. On a quelques variantes à la gold, on va avoir la gold secret, avec tout simplement le pourtour également, l'image, et puis du secret un peu partout aux endroits où ça brille, et on va voir ce que j'appelle le full, c'est-à-dire que c'est un peu compliqué de vous le montrer à travers la caméra, je vais essayer de retirer la sleeve pour bien vous le montrer, l'histoire que vous compreniez de quoi je parle, et voilà, je pense que vous le voyez ici, en fait c'est-à-dire que contrairement aux autres cartes, et bien là ça brille du secret rare gold sur toute la carte, et non pas comme sur celle-ci, juste aux endroits où il y a censé avoir du brillant, donc ne vous inquiétez pas, si votre carte brille en entière c'est normal, si je crois qu'il me semble propre au MVP, donc au Movie Pack, peut-être que ça s'étend encore sur d'autres cartes, il y a parfois des cartes qui sont un peu promotionnelles à certains endroits, et on va voir les gold secret, les ghost gold, pardon, qui sont tout simplement des gold, avec l'affichage de la carte en ghost, tout simplement, donc en fait finalement ça ressemble beaucoup, enfin c'est une gold avec simplement l'image qui va changer, au lieu d'être normale, elle va tout simplement être ghost, on va ensuite passer aux ultimate, alors les ultimate c'est une rareté que j'adore, que j'apprécie, c'est ma rareté préférée, ça c'est une très belle ultimate, on va avoir cette partie là, cette partie là, et cette partie là, qui vont être en légère surbrillance, légère surélévation, c'est une impression qui vient se faire par dessus la carte, qui rend la carte en ultimate, et on peut le voir, c'est vraiment une rareté qui est super jolie, et on a une variance à ça, c'est ces ultimate là, donc vous voyez, comparé à celle-ci, là on n'a pas le bord, et sur celle-ci on a le bord, donc c'est une modification qui a été faite à partir de août 2010, dans les détentions de rêve, donc c'est la révolution des dualistes, et big up à Youbel, qui m'a donné cette information là, puisque je ne la trouvais pas, donc voilà, c'est une petite variante, si vous avez ce format de carte, ou ce format de carte, cela reste tout simplement des ultimates, on va ensuite avoir les ghosts, donc les ghosts, on a déjà vu un aperçu tout à l'heure, mais c'était une gold ghost, là la carte en elle-même de base, la carte simple, elle a simplement l'image, qui va être cet aspect un peu blanc fantôme, et en fonction de la luminosité, va bouger, ou va afficher l'image tout simplement, et ensuite on va passer, alors à des cartes un peu moins connues, un peu différentes, là je vous ai présenté les cartes principales, celles qu'on connaît le plus, là on va avoir les cartes, qui viennent des packs du Elite League, donc on va tout simplement avoir, des noms de couleurs, donc il y a 4 couleurs disponibles, le rouge, le violet, le bleu, et le vert, et c'est la seule rareté particulière, sur ces cartes là, et bien c'est qu'elles ont, les noms qui changent de couleur, et c'est plutôt sympa, ça change, la première fois que j'ai vu ces cartes là, c'était dans les mains de Jacky, et j'ai fait, quoi ? j'ai jamais vu ces cartes là, et en fait je me suis rendu compte, que j'en avais à la maison, et du coup, du coup voilà, si vous avez des cartes de non-différence, ce ne sont pas des fausses cartes, ce sont des cartes qui préviennent, des boosters du Elite League, et c'est des cartes qui sont assez anciennes, puisque aujourd'hui ça n'existe plus, ces cartes avec les noms de couleurs, on va ensuite passer au paquet foil, je ne sais pas exactement comment l'appeler, on va avoir la première partie, c'est tout simplement les Shatterfoil, donc c'est des cartes, c'est des cartes avec cette petite rareté, qui s'affiche dessus, c'est principalement des communes, même si on trouve de la rareté un peu plus élevée sur certaines, ça c'est les Shatterfoil, on va ensuite avoir les Starfoil, vous voyez, il y a des petites étoiles qui apparaissent un peu partout, ce n'est pas les sleeves, c'est vraiment sur la carte, on va ensuite avoir, et bien tout simplement, les mosaïques rares, voilà, c'est l'aspect un peu, je ne sais pas comment expliquer, on dirait un peu des, ouais c'est vrai, des bouts de mosaïques collés un peu partout sur la carte, et ensuite on va avoir les cartes de Duel Terminal, vous voyez celles-ci, ce sont des petits points qu'il y a un peu partout, c'est, voilà, vous avez l'indication Duel Terminal, là en l'occurrence, c'est une anglaise, puisqu'il n'y a pas de Duel Terminal en français, c'est quelque chose qui est lié à l'anglais, et surtout à l'OCG, et voilà, c'est la rareté de Duel Terminal, on va terminer avec la plus belle des cartes, la pépite, c'est tout simplement la Starlight, donc ça c'est la star, c'est vraiment la boss du game aujourd'hui, je ne connais pas les ratios exacts pour obtenir une Starlight, mais il me semble que c'est tous les deux paquets, les deux colis de 24 displays, donc toutes les 48 displays, c'est juste incroyable, c'est une rareté où on va avoir le nom en doré, et toute la carte va être recouverte d'une brillance absolument incroyable, la carte brille vraiment beaucoup, sur Rose, ça rend bien, j'ai vu d'autres cartes, j'ai eu un orage foudroyant à un moment qui était juste incroyable, et voilà, c'est la rareté Starlight, c'est la rareté la plus haute aujourd'hui qu'il existe, bien tout simplement, dans ce jeu de cartes Yu-Gi-Oh! on va passer, je vais faire une légère pause, je vous parlerai de ça juste après, je vais donc vous parler des deux dernières cartes que je n'ai pas pu vous présenter, il va y avoir les Ultra Secret Ra, donc c'est tout simplement une ultra avec le titre des cartes en Secret Ra, c'est une petite mix qui est sortie dans une ou deux émissions, et on va avoir également les Secrets Ultra Ra, c'est une secrète avec un nom doré d'Ultra Ra, voilà, c'est les cartes que je n'avais pas en ma possession, que je n'ai pas pu vous présenter, j'ai pu obtenir le reste des cartes, notamment une Starlight qui m'a coûté relativement cher, enfin cette vidéo me coûte assez cher pour pouvoir tout vous présenter, mais peu importe, l'idée c'était vraiment d'essayer de tout vous montrer, il n'y avait que deux cartes que je n'avais pas, donc je souhaitais et bien simplement corriger ça, l'histoire qu'il n'y ait pas d'erreur possible dans cette vidéo. On passe du coup maintenant à la dernière partie, c'est pas une rareté à proprement parler, mais c'est quelque chose qu'on voit régulièrement, et souvent on me pose la question de ce que c'est, donc j'y réponds dans cette vidéo, on va tout simplement parler des US, donc j'ai pris deux cartes de la même rareté, de la même édition surtout, donc c'est Flood EN 0.46, Flood FR 0.46, et on va avoir en fait la même carte, sauf que, alors c'est toujours compliqué de montrer cette édition à la caméra, mais en fait cette carte là est beaucoup beaucoup plus claire, je ne sais pas si on le verra bien, c'est pour ça que j'ai pris une autre carte qui pour moi est un peu plus visible, la carte est plus claire, et en fait c'est juste que cette carte là provient du TCG de l'Europe, et cette carte là vient également du TCG, mais de l'Amérique, et en fait en Amérique ils impriment leur carte plus claire, sûrement pas les mêmes façons d'imprimer, et c'est une, ah peut-être qu'on voit bien comme ça là, je ne me rends pas compte, c'est une façon d'imprimer dont beaucoup de joueurs français sont extrêmement friands, et voilà, quand on vous parle d'une rareté US, en fait c'est une rareté normale, c'est applicable sur toutes les raretés que je viens de vous présenter, sauf que la carte est plus claire, tout simplement, je vous en ai pris une deuxième, l'histoire d'être sûr de bien pouvoir vous montrer, je pense que là à la caméra c'est un peu compliqué de vous le montrer, enfin c'est pas très efficace à l'impression, mais si on voit quand même que c'est plus clair, et voilà, tout simplement l'US c'est juste la rareté en plus claire puisqu'elle vient d'Amérique, voilà, j'essaye d'être le plus clair possible dans cette vidéo, si jamais j'ai oublié une rareté, je pense vraiment pas, mais n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires, je vous l'ai dit dans la vidéo, mais évidemment la rareté que je préfère c'est les ultimates, je les collectionne, je les affectionne vraiment très particulièrement, j'adore les ghosts évidemment, mais les ultimates c'est vraiment le coup de cœur, j'espère que cette vidéo a pu vous être utile, j'espère que cette vidéo vous servira, c'est vraiment son objectif, en tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, le pouce, l'abonnement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, votre rareté préféré, j'aimerais, je serais vraiment curieux de savoir ça, prenez soin de vous, faites un euro duel et collection de cartes, et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Sous-titrage ST' 501